Julien Alaphilippe en tête du Tour de France n'est pas indestructible. Le maillot jaune a montré des premiers signes de faiblesse dans la montée du Pradalbi dimanche. S'il endosse toujours le maillot jaune avec plus d'une minute trente d'avance au classement général, le défi de la troisième semaine est immense. Le coureur refuse l'ambition de victoire finale. Avec les étapes qui arrivent, une minute trente c'est beaucoup et rien du tout en même temps. Il suffit d'avoir une défaillance dans un col de 15-20 ou même plus parce que l'étape de Val-Toran c'est une montée terrible jusqu'au sommet. Quand tu regardes le profil des prochaines étapes, une minute trente c'est presque rien. Alaphilippe a le poids de l'attente à domicile. Son dauphin Thomas a gagné 27 secondes sur son rival lors de la 15e étape à Foy. Mardi le Tour de France reprend sa route. La 16e étape de 177 km à Nîmes devrait se terminer sur un sprint du peloton. Merci. Merci.